Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est la première phase du projet que je vous avais annoncé dans la dernière vidéo, à savoir la construction de mon bureau atelier. Voici ce qui se passe au quotidien chez moi. Globalement dès que je dois me mettre en position de pouvoir télétravailler, il faut que j'installe tout mon matériel, second écran et tous les accessoires nécessaires. Une fois la journée terminée, je peux ranger mon matériel pro pour installer mon matériel perso. Et le week-end, il faut que j'installe tout le matériel nécessaire à la réalisation de mes vidéos. Donc il y a l'éclairage, la caméra et tous les accessoires. Comme vous le voyez, ça met quand même pas mal le foutoir au niveau de la maison. C'est pas super accueillant si jamais quelqu'un venait chez moi. Donc je vais réoccuper complètement la salle dans lequel j'ai installé le mini atelier dans lequel je bricole jusque maintenant que vous avez pu voir dans certaines de mes vidéos. La finalité sera d'installer à cet endroit là ce bureau multifonctions qui me permettra de faire toutes les activités que je fais au cours de la semaine. Pour ma posture au quotidien, j'ai tendance à ne pas me tenir droit lorsque je suis installé devant mon bureau, ce qui a tendance à me donner des douleurs dans le dos, des douleurs dans la nuque, mais également à écraser mes cotes et donc une donnée provoquer quelques douleurs à ce niveau là. J'ai donc décidé de faire quelques recherches pour voir ce qui existait sur le marché pour construire un bureau assis debout. Il existe des modèles dits manuels que l'on active avec une manivelle. Moi je me connais, l'effet nouveau fait que dans un premier temps je vais le monter, je vais le descendre régulièrement parce que c'est cool, mais assez rapidement j'ai pu l'utiliser, ça sera ni plus ni moins qu'un plan de travail en position basse qui n'apportera rien. L'autre solution est de partir sur un bureau motorisé, mais l'un des usages de ce bureau étant le bricolage. Il va me falloir un système robuste et qui puisse soulever de fortes charges. Et là quand on regarde les prix, bon bah non, c'est hors budget. Du coup j'ai orienté la réflexion de mon nouveau bureau comme étant un bureau uniquement debout et il faudra que je réfléchisse à construire une chaise qui sera à la bonne hauteur pour ce bureau debout. Comme ça je pourrais être assis ou debout mais toujours en hauteur. Un gros avantage à cela, c'est que du coup toute la place qui est en dessous du plan de travail me permet d'y mettre des rangements. Et c'est l'un des besoins que j'ai de pouvoir avoir chaque objet qui a sa place pour étranger. Ainsi j'aurai un bureau propre à chaque fois que j'aurai besoin de l'utiliser. Pour ce projet j'ai donc cherché sur internet quelle était la position idéale lorsqu'on s'installe à un bureau en position assise. Ne serait-ce que pour la manipulation d'un clavier d'une souris. Il faut pouvoir avoir donc les avant-bras légèrement posés sur le bureau avec des angles relativement angle droit et les épaules ni contraintes en hauteur ni complètement rabaissées. Sinon on reproduit mon problème de debouté dont je vous parlais tout à l'heure. Pour identifier quelle était la meilleure hauteur pour l'installation de mon bureau je suis donc parti sur je pose ma table de salon sur des traiteaux à la position la plus haute pour voir ce que ça donne. Bon la hauteur était trop basse. Je me suis dit pour essayer de surélever cette position qu'est-ce que j'ai ? Je dispose de valises de saxophone donc j'ai testé avec la valise du saxophone alto c'était trop haut avec la valise du saxophone soprano c'était quasiment parfait et là il m'est venu à l'idée que je disposais d'un plan qui permettait de surélever un téléviseur cathodique pour pouvoir y ranger en dessous un magnétoscope. Ouais hashtag je suis un vieux. Donc je l'ai tenté et en fait là c'est pile poil la bonne hauteur. J'ai mesuré la hauteur par rapport au sol et j'ai mesuré 110 cm donc on part sur un bureau qui aura une hauteur de 110 cm. Pour ce qui est de la taille du plan de travail, l'atelier que j'utilise actuellement a un plan de travail qui fait 160 cm par 90 cm. Ma table de salon quant à elle et que j'utilise pour pouvoir télétravailler fait 180 cm par 90 cm de profond. Donc on peut déjà retenir que 90 cm semble être une profondeur on va dire normée. Pour la largeur maintenant au niveau des planches que je vais pouvoir trouver que ce soit des planches ou des plans de travail en magasin en général on a des longueurs de 2 mètres à 2 mètres 50. 2 mètres 50 ça va être beaucoup trop large pour la pièce dans laquelle j'ai installé le bureau donc on va bloquer une largeur de 2 mètres ce qui sera bien confortable pour pouvoir travailler. Pour la profondeur j'ai cherché sur internet à quelle longueur théoriquement on doit positionner un écran d'ordinateur lorsque l'on travaille. La réponse semble s'orienter sur 60 cm donc on en revient sur les 90 cm on est plutôt bon donc 90 cm je suis à l'aise. Pour la construction de la base je pars sur le principe que je vais réutiliser le maximum de choses dont je dispose et aujourd'hui je dispose de trois meubles Alex qui sont des meubles issus d'un magasin que tout le monde connaît l'un des gros magasins où on achète des meubles en kit globalement et ces meubles ont une dimension de 69 cm de haut sur 36 de large par 58 de profond et je me dis que si j'en mets deux fonds à fond ça va me faire une profondeur de 116 cm donc par rapport aux 90 cm de profondeur que j'avais décidé tout à l'heure c'est largement plus grand mais sans cesse on arrondit on a 120 ça fait 90 plus 30 donc je peux partir sur la construction d'un plan de travail qui fera 120 cm de profond mais sur les 30 cm qui restent plus tard sur une phase suivante de ce flux de vidéo je ferai un rangement dans lequel je pourrais accrocher l'écran bref là je vais garder un petit peu de secret sinon je vais vous spoiler cette phase là partons maintenant sur la modélisation alors pour pouvoir essayer d'avoir une idée du volume que fera ce bureau j'ai modélisé rapidement le meuble dont je dispose déjà ce fameux meuble Alex donc voici à quoi ça ressemble et sur le site du magasin en question j'ai vu que ce même meuble existait avec un mode une porte je vais donc faire un assemblage en partant sur ces deux types de bureau donc là vous retrouvez les trois meubles Alex à tiroir dont je dispose déjà oui il y en a un bleu ce meuble bleu se voyait pas sur l'installation que j'avais jusque maintenant et théoriquement vous le verrez jamais sur les vidéos donc profitez-en c'est la seule fois où vous le verrez sur sur cette vidéo donc au niveau de l'orientation lorsque je vous parlais de mettre les meubles fond à fond c'est de cela que je parlais donc le fond de ce meuble là sera collé avec le fond de ce meuble là je vais donc rajouter à tout cela des meubles à porte donc un meuble à chaque extrémité plus un meuble au milieu et ici pour combler je vais remettre un meuble à tiroir je me retrouve donc ici avec une profondeur de 116 cm sur une hauteur de 69 cm avec une largeur de 180 cm maintenant qu'on a cette base composée de meubles Alex on sait qu'on a une base qui fait 69 cm de haut sur cette base je vais rajouter des tablettes de 1,8 cm en être j'utilise le être parce que j'aime bien la couleur et que la fibre est relativement fine ce qui me permettra d'avoir un fini si je veux faire des arrondis au niveau du plan en surface plutôt propre donc il me manque 39,2 cm si je suis pas trop mauvais en maths pour atteindre mes 110 cm de haut cils de tout à l'heure bon 39,2 cm c'est une une mesure complètement bâtarde donc on va arrondir à 40 cm ce qui fera un plan de travail à 110,8 cm 0,8 cm je pense qu'on sera quand même nickel au niveau de la hauteur maintenant on peut rajouter la réhausse dont je vous ai parlé tout à l'heure donc une réhausse de 40 cm voici à quoi elle ressemble donc pourquoi je suis parti là dessus bon déjà ici je vais avoir deux emplacements qui me laisseront la possibilité d'y mettre des rangements ces rangements je les ai pas encore prévus j'ai quelques idées mais faudra que je vois un petit peu sur site que je fasse les mesures pour voir ce que je vais pouvoir y ajouter la zone qui est ici à une profondeur qui va me permettre de ranger toutes mes boîtes avec les bobines de filaments que j'utilise pour les imprimantes 3d pour ce qui est de cette grosse zone ici en fait ça va être la zone technique dans laquelle je vais stocker tous les câbles les prises électriques pour tous les éléments que je vais brancher et maintenant je vais rajouter les plateaux dont je parlais tout à l'heure donc je pars sur des plateaux qui font une longueur de 50 cm puis 40 cm puis 30 cm l'ordonnancement je le déciderai un petit peu sur site il y a de forte chance que le 40 soit au fond et le 30 ici l'intérêt d'avoir des planches comme ça c'est que globalement celle qui sera entre les deux pourrait être supprimé pour pouvoir accéder à la zone technique lorsque le besoin s'en fera sentir et voilà maintenant on a toute la base du bureau qui sera la partie basse on a donc les meubles je sais combien il faut que j'en achète l'arrêt hausse bah j'ai les mesures c'est du 40 cm j'ai toutes les longueurs de planches j'ai plus qu'à les commander aller récupérer ma commande et à lancer le projet la partie construction aura lieu dans la phase 2 du projet si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie d'être au courant lorsque la phase 2 sortira n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne mettez un like ça fait toujours plaisir et moi je vous donne rendez vous sur la prochaine vidéo allez ciao ciao